C'était l'été et pour certains les vacances qui décalaient provisoirement la base des vies. Les trains étaient des escaliers très calmes. Certains disaient je m'échappe à New York comme en sort d'une pièce une petite minute. D'autres rêvaient les voyages et disaient préférer de toute façon les retours. Je regardais les longues dames dorées de dos et rêvais d'ouvrir à l'escarpin une pastèque. Un jour la scène en voyage avec l'Amazone et l'Unile autour de la Terre en cohorte et en ronde. Il était à peu près certain que d'autres réels que celui-ci existent, qu'ils n'auraient pas besoin de la même conscience que là. Si la conscience est notre tête qui se gratte, notre tête. Des feux dévoraient les forêts grecques comme sombras un théâtre. Ici les gargouilles curaient encore le nez des nuages et il pleuvait. Et si l'on avait les profs menés les dernières séances de philo dehors en juin, on n'aurait pas tenté les psys. Une séance au Luxembourg où l'inconscient serait une éponge noyée. Il pleuvait sur les fleurs encore très avides des tombes. Et n'était pas alors tout à fait certaine cette certitude qu'on peut mourir. Peut-être même qu'allant un après-midi dans un coin de notre vie mourir, on vivrait encore après, dans d'autres réels et d'autres consciences, ceux-là qu'on appelait sur Terre des dimensions. Et l'ignorance qu'on avait de tout et qu'on sentait bien devait dorénavant nous faire douter de ce dont on était si sûr qu'on disait « On peut douter de tout, mais pas de ça. » Et la mort n'était plus le soulagement si sûr comme renfognant notre tête un grand saxophone enjaillit.